Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des nouveaux PCB d'une nouvelle entreprise que j'ai découvert, ça s'appelle PCBWay. Donc c'est une entreprise chinoise qui font la fabrication de PCB pour nous à très peu de coûts. Donc je vais vous expliquer les coûts par rapport à d'autres manufactures de PCB comme JLCPCB que je fais affaire déjà avec eux depuis quelques mois. Donc je vais évaluer la qualité de leur PCB, on va regarder quelques trucs par rapport à d'autres PCB que j'ai reçus la semaine passée. Et on va faire exactement, en fait c'est exactement les mêmes PCB que ceux de la semaine passée pour que vous puissiez comparer plus efficacement la qualité des deux pour en fait le même projet, mais deux entreprises différentes qui ont fait le même circuit. Donc la semaine dernière je vous ai présenté mon projet avec un dissipateur ici de 4 LED de 10W, donc qui totalise 40W. Donc c'est un éclairage pratique pour par exemple les studios de photographie, tout simplement pour utiliser dans un atelier ici pour avoir une lumière plus intense lorsqu'on fait de la microélectronique, en fait pour avoir une meilleure vision. En fait parce que les ateliers d'électronique nécessitent un bon éclairage. Donc on peut se fier à un éclairage comme celle-là au LED, donc qui va rester, qui va être efficace pendant plusieurs années. Et en fait c'est ça, j'avais commandé des PCB chez JLCPCB et je les avais testés. On avait fait au stencil en fait, on avait mis l'étain en pâte et ça avait donné un résultat comme celui-là. Pour cette semaine en fait j'ai commandé des PCB chez PCBWay, donc une nouvelle entreprise que j'ai découvert qui est une entreprise chinoise qui font la manufacture de PCB. Et encore là je vais faire un test de qualité de leur PCB pour voir la comparaison entre la qualité de JLCPCB que je connais depuis quelques mois déjà et la leur. Donc au niveau des prix, au niveau de la qualité du PCB et évidemment on va faire un avis global à la fin pour faire un avis général. Donc lorsqu'on reçoit les PCB de cette compagnie-là, on les reçoit dans une boîte comme celle-là. Comme c'est des PCB qui sont comme ceux-là à rabais lorsqu'ils sont de 10 cm par 10 cm, nécessairement on peut en commander plusieurs pour un prix très très abordable. Donc comme vous voyez j'en ai commandé une dizaine pour une dizaine de dollars probablement, il va falloir que je revérifie sur mes factures. Et encore là, ça nous permet de prototyper à peu de frais, ce qui est génial lorsque justement on a passé par les plaques perforées, mais on veut avoir un design final qui est vraiment beau, esthétiquement beau et qui finalement va nous donner un produit au bout de la ligne. Tandis que les plaques perforées c'est seulement pour le prototypage. Donc évidemment, d'un PCB à l'autre, il n'y aura pas vraiment énormément de différence. Il faut savoir que pour les deux compagnies, j'ai envoyé exactement les mêmes fichiers Gerber. C'est les mêmes fichiers que j'ai utilisés pour faire la conception du circuit. Je les ai envoyés aux deux entreprises. Celle-là c'est GLCPCB comme je vous l'ai dit plus tôt, où ce que je fais à faire depuis quelques temps. Les PCB sont à 2$ pour 10$ pour la première commande. La deuxième, lorsqu'on ajoute un second produit, ça va être 5$ pour 10$. Et tandis que PCBWay, nécessairement des entreprises, comme je vous l'ai dit, vont faire pratiquement, ça va être la même méthode de fabrication des circuits imprimés. Le prix va dépendre selon le volume, soit la quantité qu'ils ont à produire. Chez PCBWay, c'est 5$ pour 10$ pour chacun des commandes qu'on fait. Donc au bout de la ligne, si on a seulement un type de PCB à faire, on peut se tourner vers GLCPCB. Si on en a plusieurs, une ou l'autre va faire très bien l'affaire. Il faut savoir aussi qu'il y a des frais de charge de transport. Pour moi, en fait, GLCPCB offre le transport par DHL, ce qui est vraiment rapide pour transporter justement les PCB. Par contre, il faut s'attendre à des frais de douane lorsqu'on les reçoit à la maison. Donc c'est un peu le désavantage d'utiliser le transport rapide. On peut toujours utiliser le transport par poste standard national. Par contre, c'est énormément plus long. Donc il faut s'attendre à plusieurs semaines avant de les recevoir. Du côté de PCBWay, c'est la même chose. Par contre, de mémoire, les tarifs étaient un petit peu plus avantageux chez PCBWay. Donc ça peut être un avantage de se tourner vers PCBWay pour commander ces PCB. Donc maintenant, je vais évaluer la qualité. Donc je les ai reçus directement comme ça. En fait, ils étaient emballés. Et peu importe l'entreprise, on va recevoir les PCB de façon emballée dans un plastique sous vide afin de les protéger dans le transport. Comme je vous ai présenté, ils viennent dans une boîte comme ça ici pour les protéger. Donc déjà, c'est un plus lorsqu'on commande des PCB. On ne veut pas les recevoir dans une enveloppe parce qu'une enveloppe est déchirée. Donc une boîte, c'est préférable. Les PCBWay sont emballés. C'est encore mieux. À première vue, le seul petit défaut que j'ai remarqué sur un PCB, c'est celui-là. Il y a quelques graphiques. Je pourrais vous les montrer un peu plus tard. C'est probablement juste avant de les mettre en boîte. La manufacture se sont dépêchées. Il y a quelques graphiques. Ça n'empêche aucunement le fonctionnement du PCB. Mais c'est juste un défaut esthétique. Par contre, tous les autres PCB sont de très bonne qualité. Il n'y a aucun défaut dessus. Aucun autre graphique apparente que je peux voir. Donc déjà là, puis encore là, pour 10 PCB, 10$, c'est vraiment un bon prix. Même que présentement, j'ai 11 PCB en main. Ça veut dire que justement, ils ont calculé peut-être une erreur. Peut-être qu'ils ont fait 15 PCB et qu'ils m'ont donné seulement 11. Puisqu'il y avait eu des rejets. Ils ont évalué qu'il y en avait qui ne méritait pas d'être transmis au client. C'est-à-dire à moi. Mais dans tous les cas, j'en ai un de plus que ce que j'ai payé. Donc, c'est toujours plus intéressant pour le client. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo de la semaine passée sur mon projet, je vais faire tout simplement une brève description. Et ça va faire un petit rappel pour ceux qui l'ont déjà vu aussi, qui s'intéressent vraiment de réaliser ce projet-là. Donc, c'est un projet très simple. Les fichiers sont disponibles sur mon site internet pbelectronique.com. Donc, à l'aide du PCB, comme je vous ai présenté au début cette semaine, c'est les PCB de PCBWay. Donc, on va souder toutes les composantes. Et tout simplement, on arrive avec un résultat comme celui-ci. Donc, comme vous voyez, il y a un circuit de température ici au centre. Il y a un microcontrôleur ici pour, en fait, interpréter la température qui est lue ici, puisque c'est une communication qui est I2C entre le circuit de température et le microcontrôleur. Et on peut reprogrammer le microcontrôleur par le port ICPC ici. Et tout ça, tout simplement pour contrôler un fan, donc, via le connecteur ici, qu'on va pouvoir contrôler en PWM. Donc, le fan, le ventilateur, en fait, on pourrait, étant donné qu'il est exactement la même taille que notre dissipateur de chaleur, on pourrait le visser avec tout le circuit, donc pour faire un sandwich avec le PCB, le dissipateur et le ventilateur. Une grille, évidemment, pour s'assurer de rafraîchir le dissipateur de chaleur, surtout si on utilise des LED plus puissantes que des LED de 10 watts, comme j'ai mis ici. Puisque, évidemment, le circuit, on peut remplacer les LED de 10 watts par des LED plus puissantes ou moins puissantes, selon nos besoins, puisque, tout simplement, ça peut être très, très bien adapté. Évidemment, comme j'ai présenté dans la vidéo précédente, le régulateur de tension ici est nécessaire pour la partie basse tension ici, donc c'est un régulateur 5 volts, tandis que les LED, eux, sont vraiment branchés directement sur l'entrée 12 volts ici, donc les 4 LED sont en parallèle sur l'entrée 12 volts. Donc, il faut utiliser un fil de calibre assez gros, puisqu'il faut calculer 40 watts, donc 40 watts divisé par 12 volts, qui fait environ 4 ampères, qui passe dans les fils, donc il faut s'assurer d'avoir des fils qui vont supporter ce courant-là. Donc, comme vous avez remarqué, ça éclaire beaucoup, donc, évidemment, puisque ça équivaut à 40 watts, donc 4 LED de 10 watts chacune, ça fait une puissance d'éclairage assez bonne. Et comme c'est de forme carrée, on pourrait en mettre une à côté de l'autre pour faire vraiment un panneau. Donc, on pourrait en superposer, par exemple, comme ça ici, on pourrait en mettre comme ça ici, donc, pour éclairer encore plus, donc on aurait une puissance d'éclairage, en fait, de 40 watts, multiplié par le nombre de blocs comme ça ici qu'on a. Donc, c'est des blocs qui sont faciles à faire, simplement un dissipateur de chaleur de la même taille que le PCB. En fait, des composants, c'est très peu coûteux. Et finalement, 4 LED, tout simplement, 4 LED 10 watts. Donc, au total, on s'en vient environ en bas de 20 $ certains. Le plus cher, c'est le dissipateur de chaleur. Mais une fois qu'on a acheté le dissipateur de chaleur, comme je vous l'ai dit, les PCB, chez PCBWay, c'est 5 $ seulement. Donc, pour 10, ça revient à 5 en dessous le PCB. Donc, c'est vraiment pas ça qui est très cher dans le coût de fabrication. Donc, ça nous permet de réaliser des projets intéressants comme ceux-là à bas coût. Et par la suite, on peut expérimenter en ayant un produit fini sur une plaque, un PCB, tandis que sur une plaque de prototypage ou une plaque perforée, c'est moins intéressant d'améliorer le produit. sur unоты. Sur un côté, on dit comme ceux qui me páginaient 1, un peu plus important dans l'association. Je décide que j'ai ouvert le casar decide ce qu'on se produit leaves. ça risque de papier personage sous la素 typing. Sous-titrage FR ?